Je m'appelle Daniel Anton, je suis le fondateur de Booster Films. Booster Films en quelques mots, c'est un réseau social qui va commencer ce soir dédié au projet de film et au cinéma indépendant au sens large en général. Il va exister en quatre langues, j'ai du mal à définir ce que c'est que le cinéma indépendant, parce qu'en fait ça ne veut absolument pas dire grand chose. Indépendant par rapport à qui, par rapport à quoi, on est rarement indépendant. Comment on essaie de faire que le cinéma permette de montrer plus de regards du monde et de les montrer jusqu'au bout, c'est-à-dire pas tout simplement de les produire, mais aussi de les montrer. Alors ce qui me semble important, c'est de se rencontrer, c'est de discuter, c'est d'écouter, c'est de réfléchir, c'est un sens. Alors effectivement, on doit payer une part de notre revenu au CNC, mais je pense que pour être vraiment indépendant, et c'est pour ça que je dis que c'est le cinéma que je défends, je pense qu'il faut qu'on crée un fonds de cinéma indépendant lié à ça, pour justement permettre de créer d'autres choses que les choses qui sont filtrées par le CNC. Aujourd'hui, les jeunes talents émergents se posent la question, mais comment se placer en tant que cinéma indépendant ? Et le débat de ce soir a montré vraiment que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, beaucoup les talents émergents de l'autre. Il y a la difficulté de pouvoir sortir un film dans différents supports, sachant que le public de la salle n'est pas forcément le public d'un France 5 ou d'un France 3, à des heures complètement incroyables. Il y a un événement qui est créé autour d'une diffusion. Les Maritains sont bien plus nombreux que nous, ils amortissent leurs films bien plus facilement. Donc notre exposition culturelle nous permet, avec un tout petit pays de 65 millions d'habitants, de conférencer un pays qui, lorsque leur contenu arrive en Europe, est déjà amorti. Donc, se dire sur YouTube, j'ai beaucoup d'expositions, c'est bien, mais on ne peut pas organiser un système, ou alors il n'y aura plus de prendre du film, il n'y aura plus d'utiliser de la finance, c'est mécanique. Bah non, parce que qui va financer ? Maintenant, Internet est là, des gens sont saisis de cet outil-là, et on est maintenant, bah écoutez, ouais, j'ai écrit quelque chose, je le montre au monde et qu'est-ce que vous en pensez ? Et on a tourné le pilote, on a mis les moyens uniquement dans le, on n'a pas payé les gens, c'était bénévole, mais on a mis les moyens dans le matériel et dans la post-production, et ça nous a rendu un petit bébé qu'on a pu après présenter et après trouver un petit filet. Merci beaucoup, on remercie quand même nos invités. Je vous remercie quand même nos invités. Je vous remercie quand même nos invités.